Voilà, sur ce, on a parlé un petit peu de toutes les news, on va pouvoir parler justement politique avec notre invité, qui normalement est déjà sur le VMIX pour parler avec nous et nous expliquer un petit peu le déroulement de tout ce qui a se passé là. Il va commencer d'abord par se présenter, et surtout on a Marcus qui est expert politique sur le plateau. Comme je lui disais, etc., on va dire qu'en politique, moi je disais un niveau quoi ? Gol platine, je me défends, je connais beaucoup de politiques. Là, on invite un challenger en politique. Je pense en vrai, ouais, il est challenger. Il en a fait sa vie et tout. Je ne sais pas s'il est là. Je suis là, je suis là. Salut à toi, monsieur Jean Macier ! Salut les gars ! Pour ceux qui ne connaissent pas streamer, grand joueur de jeux vidéo, bien entendu. En vrai, comment tu te présentes ? Parce que c'est vrai que moi, maintenant on dit joueur pro-streamer, mais toi du coup, imagine quelqu'un qui ne connaît pas trop Twitch, pas trop YouTube, pas trop tout ça, tu te présentes comment ? En deux, trois mots ? Moi je dis que je suis streamer, je dis que je suis vidéaste, enfin moi je me définis, ouais, pas forcément par le contenu politique, mais d'abord par ce que je produis quoi. Donc des, ouais, je suis en vidéo sur internet, après je peux expliquer que je suis en direct, mais je ne me définis pas comme journaliste, pas forcément. Parfois je peux me définir comme politologue, parce que j'interviens aussi, je suis chroniqueur aussi sur des plateaux télé ou radio parfois. Mais c'est un peu difficile de me définir, ouais. Je fais de la vulgarisation politique sur Twitch. Ouais, c'est bien résumé. C'est un très bon, très bon. La vulgarisation ça marche très bien. Donc Jean-Massi, à ne pas confondre exactement avec un autre Jean M, que je vois dans le chat, bien entendu. En tout cas, Narcus, je vais te laisser un peu poser tes questions. Comme je te disais avant, je te propose en deux parties, parce que c'est vrai qu'il y a eu les élections là ce week-end. Est-ce que vous avez voté ? Est-ce que vous avez fait une procuration, parce que vous étiez à une fête ce week-end ? Non. Non, non, qu'est-ce que je peux voter malheureusement ? Attends, à la régie, vous avez voté ou pas ? Ah oui, donc là, il y a... C'est pour ça qu'il y a autant d'abstention. T'as voté, toi ? Ok, donc on est 2 sur... 2 sur 7, quoi. 2 sur 7, ok, nice. Mais ouais, du coup, il y a eu les élections, etc. Donc je pense que ça, on va en parler en deuxième partie. Première partie, je vais te poser 2-3 questions, etc. Parce que c'est vrai que... Enfin, moi, je te connais vite fait, mais c'est vrai qu'on est sur Twitch, etc. Mais on ne fait pas du... Enfin, on ne fait pas du tout... Moi, je suis plutôt en mode gaming, etc. Et Twitch gaming. Mais c'est vrai que maintenant, il y a tout un nouveau... Il y a plein de nouveaux personnes sur Twitch. Tu... Enfin, ça fait combien de temps que tu es... En gros, tu es sur Twitch ? Présente-toi vite fait. Ça fait 7 ans. 7 ans ? Ça fait 7 ans que je suis sur Twitch. Ouais, ouais, je fais partie des anciens maintenant. Ça fait 7 ans que je suis sur Twitch. Et en fait, j'ai inventé un format en m'inspirant de l'e-sport. En fait, je commente en direct l'Assemblée nationale comme si c'était un jeu vidéo. C'est aussi simple que ça. Donc, ça fait 7 ans que je fais ça. Et maintenant, ma chaîne s'est beaucoup développée. J'ai fait énormément de formats différents. Je fais des interviews. Je fais des talk shows aussi. Je fais du react, notamment quand il y a des allocutions du président de la République. Et puis, je fais beaucoup de revues d'actu. Un peu comme Samuel Etienne fait une revue de presse. Moi, je vais faire aussi une forme de revue de presse, mais spécialisée politique. Parce qu'il y a plein de choses qui se passent, surtout cette année avec les élections, avec le Covid, avec l'Ukraine et tout. Il y a plein de trucs à dire. Et moi, mon job, en fait, c'est d'essayer d'expliquer. Je fais du judge chatting, en fait. Mais avec un rôle particulier, c'est j'essaye d'expliquer aux gens qui se sentent un peu largués, un peu éloignés de la politique, qui s'abstiennent et tout. Moi, je suis le bon pote qui s'y connaît un peu et qui vient t'aider à comprendre. Et qui explique. Ouais, voilà, c'est ça. Répondre à des questions en mode « Il n'y a pas de questions bêtes. Je réponds à toutes vos questions. N'hésitez pas. » Voilà, c'est un peu ça, mon rôle, en fait. C'est un peu ça, mon rôle. Je ne prends pas trop partie. Ce n'est pas trop l'idée. Je ne suis pas là pour dire ce que je pense. Ce n'est pas très intéressant ce que je pense. Je suis surtout là pour aider les gens, en fait. Ouais. Donc, voilà. Et tu pensais avoir un public ? Parce que j'ai l'impression que tu as vraiment explosé il y a quoi ? Il y a, je ne sais pas, trois ans, quatre ans ? C'est monté de manière très linéaire, en fait. C'est monté vraiment de manière linéaire. Il n'y a pas un moment particulier où j'ai explosé. Là, il y a eu la présidentielle. Évidemment, c'était particulier. Il y a pendant deux semaines, je faisais des streams à 20 000 viewers et tout. Mais c'est très ponctuel, c'est très particulier. Mais le reste, en fait, j'ai été méga linéaire. Je suis monté petit à petit. Donc, voilà. Mais ouais, ouais, trois, quatre ans, j'ai commencé à grimper. J'ai commencé à grimper. Et ce que je pensais avoir du public, en vrai, je n'en savais rien. Quand je me suis lancé, j'espérais avoir du public un jour. Enfin, je n'en savais rien. J'ai commencé à streamer devant cinq personnes pendant un an, comme tous les streamers qui débutent. Et après, je suis monté petit à petit. Après, moi, j'ai de la chance parce que, tu sais, c'est l'actualité politique qui ramène à chaque fois des vagues de gens. Quand il se passe un truc, tu vois, il y a eu l'affaire Benalla à l'été 2017, 2018. Il y a la réforme des retraites, les gilets jaunes, le Covid. Tu vois, à chaque fois que tu as de l'actu politique, enfin, qui touche le politique, bah, moi, il y a du coup, il y a des gens qui arrivent et du coup, ça monte petit à petit, quoi. Ouais, c'était des actus. Nous, c'est des LAN ou des tournois ou l'e-sport. Toi, ton actus, c'est en mode « Oh, il y a une affaire Benalla, ça va faire parler. Oh, les gilets jaunes, là, c'est quoi ce mouvement, etc. » Et est-ce que tu es... Parce que c'est vrai que tu as un peu un profil, pas atypique, mais je pense qu'il y a toi et il y a Hugo Décrypte et du coup, ça te met dans une position maintenant un peu où t'es un politique, t'as envie de toucher un public jeune. Il y a beaucoup de politiques qui viennent te voir. Est-ce qu'ils viennent te voir ? Est-ce que c'est toi qui vont les voir ? Est-ce que c'est un peu mutuel ? Oui, oui, oui. Il y a des politiques qui viennent me voir parce qu'ils aimeraient bien être interviewés et apparaître sur ma chaîne et tout. Moi, je réponds toujours non. Ça ne marche pas comme ça. Les gens, ils ne s'invitent pas chez moi. C'est moi qui les invite. Mais en fait, c'est un peu un principe d'offre et de demande. Il y a les politiques qui veulent le plus passer sur ma chaîne. Ce ne sont pas les politiques les plus connues et les plus intéressantes. Et les politiques les plus connues et les plus intéressantes, c'est moi qui essaie d'aller les chercher et c'est plutôt classique. Oui, classique. C'est normal. C'est le jeu de l'interview. Et du coup, tu as juste le milieu où les deux sont d'accord et c'est bingo. Il y en a qui sont un peu connus. C'est ce qu'on a fait. Oui, c'est ce qu'on a fait. Pendant cette année, j'ai créé une émission qui s'appelle Backseat, qui est un talk show d'actu politique un peu sur le modèle de popcorn, si tu veux. Et on a invité des candidats à la présidentielle. On a invité des ministres. On a invité des chefs de parti et tout. Et en général, ils acceptent de venir parce que c'est exactement ce que tu disais. Comme le public que je touche, il a genre 24 ans en moyenne. Les politiques, ils sont très lucides. Ils savent très bien qu'ils n'arrivent pas à parler à ces gens-là et que ce n'est pas en allant sur un plateau de France 3 qu'ils vont réussir à leur parler. Donc, du coup, les politiques viennent. Et ça, c'est un truc où toi, tu le sens comment parce que tu sais qu'ils ne viennent pas pour toi. C'est quoi leur regard un peu aux politiques sur Twitch, sur tout ça ? Parce que moi, j'ai l'impression qu'en plus, notre président qui a un peu fait des trucs par rapport à l'e-sport, etc. Je trouve que ça se... Ils essayent de s'y intéresser le plus possible, etc. Mais est-ce que c'est full intéressé en mode, bon, on va bien se faire voir, on va faire deux, trois... C'est un peu clin d'œil pour avoir cette communauté ou est-ce que c'est vraiment sincère ou est-ce que... Certains, en fait, ils sont curieux mais ils sont totalement largués. Ils sont curieux mais ils sont largués. En fait, ce qui impressionne les politiques, c'est les chiffres. Quand tu parles d'e-sport, quand Zera remplit Bercy, quand ils voient des images de stade, etc., ils sont hyper impressionnés parce qu'ils percutent que c'est un mouvement massif et pas que de jeunes. Et c'est effectivement ta raison, ils sont un peu intéressés parce qu'ils voient le nombre et ils se disent « Ah bah putain, en fait, c'est vachement intéressant. Si j'arrive à gratter un peu de la fame, ça peut être cool et c'est comme ça que tu vois des moves effectivement comme le président de la République à l'Elysée ou sur The Event, des trucs comme ça. Après, il ne faut pas leur en vouloir parce que les politiques, ils essayent de parler aux gens. Tu vois, c'est normal, ça fait partie du rôle d'un politique que d'essayer de te convaincre que leurs idées sont bonnes et tout. Donc c'est normal qu'ils essaient de devenir un peu grattés. Après, il y en a qui sont très sincères. Il y a des députés qui jouent aux jeux vidéo depuis longtemps, qui jouent à LOL. Moi, je joue à LOL avec des potes députés et les mecs, ce n'est pas parce qu'ils sont députés qu'ils ne sont pas gamers. Ils l'étaient bien avant, ils le sauront après. Tu avais fait une émission comme ça, en mode, je crois que c'était un député LREM contre la France Insoumise. Oui, tu avais présenté un peu en mode c'était le clash. C'était le clash. C'est trop marrant. Mais c'est deux députés qui jouent vraiment. Il est raciste et tout. C'est deux députés qui jouent vraiment et qui ont fait un match amical. C'était cool. C'était une bonne ambiance. Et ça, tu as des émissions comme ça que tu as envie de faire, tu as des trucs que tu veux faire. Est-ce qu'il y a des trucs où tu n'as pas encore fait et tu te dis vas-y ça, j'ai envie de le faire. Est-ce que tu as envie d'explorer des nouveaux trucs et d'aller encore plus loin ? J'ai déjà fait pas mal de choses. Je ne sais pas, j'ai fait un débat, j'ai fait une émission avec des candidats sur le climat pendant la présidentielle. J'ai lancé mon talk show. J'ai déjà lancé des trucs. Moi, j'aimerais bien faire des events en salle, des trucs genre des théâtres ou des trucs comme ça avec plein de public et tout. J'aimerais bien réussir à faire ça. Mais sinon, sinon, non, pour l'instant, je suis plutôt content de ce que je produis. Je crois que le public est plutôt content. Pour l'instant, c'est déjà pas mal. J'ai mis 7 ans à arriver jusque-là. Je suis déjà assez content. Oui, clairement, parce qu'il y a clairement du monde. Moi, j'ai un débat. Ce n'est pas une critique, ni rien. Mais c'est vrai que sur ton chat, c'est un peu en mode chat LFI. Enfin, tu n'es un peu pas catégorisé comme quelqu'un de gauche. Mais tu vois, il y a beaucoup de personnes de gauche qui font beaucoup de bruit, etc. Donc, surtout les gens de mes lojons. c'est les plus bruyants, mais ce n'est pas les plus nombreux. Et moi, du coup, j'ai deux questions pour toi. La première, c'est est-ce que tu penses qu'à l'heure actuelle, tu es un peu obligé d'être gauche quand tu es politique ou alors tu ne parles pas de politique, grosso modo ? Enfin, sur Twitch et dans les artistes, etc. Pour ton image. Il n'y a personne qui dit en mode non, moi, je suis droit d'avoir d'extrême droite. Ça n'existe pas. Maxi Lannidi dit qu'il est droite. Qui ? Maxi Lannidi dit qu'il est droite il n'y en a pas beaucoup. Ah non, mais moi, je pense que je suis droit. Mais c'est très rare de s'exprimer là-dessus et c'est très rare de dire en mode tu passes pour le méchant. Oui, c'est ça. Tu n'es pas la voix populaire. Alors que tous les artistes et globalement toutes les personnes sur Twitch sont plutôt de gauche et sont là en mode non, je suis de gauche et c'est normal et c'est bien vu. Et ça, est-ce que c'est un truc ou qu'est-ce que tu en penses de ça ? En fait, c'est des phases. En fait, c'est des phases. C'est-à-dire qu'il y a des périodes dans l'année, il y a des périodes, enfin pas dans l'année, mais il y a des mouvements politiques avec des vagues où c'est plutôt cool d'apparaître d'une certaine manière. Il y a effectivement des batailles culturelles qui peuvent être gagnées par la gauche sur certains territoires, dans la culture, dans l'art, à certaines époques. Sur Internet, c'est effectivement... La gauche est très bruyante mais les gens de gauche t'expliqueront qu'il y a aussi une ambiance qui est très à droite sur Internet et dans les médias. On va valoriser plutôt l'initiative individuelle, le mérite personnel. C'est très individualiste aussi les réseaux sociaux, les GAFAM. Donc les gens de gauche auront toujours l'impression d'être en minorité. Les gens de droite auront toujours l'impression d'être en minorité. Mais c'est vrai que tu as des vagues. En ce moment, les militants de gauche sur les thèmes du climat, sur les thèmes des discriminations sont très visibles sur Internet, sur Twitter et parfois sur les chats Twitch. Ça dépend desquels aussi. Mais l'extrême droite est quand même assez vivace aussi. Je dirais, Eric Zemmour, il ne vient pas de nulle part et il y a beaucoup de jeunes qui le soutiennent. Mais après, il y avait des années comme les années 2005-2007 où c'était la droite décomplexée de Nicolas Sarkozy et il y avait plein de jeunes qui revendignaient leur droite, qui étaient hyper fiers. Il y a eu des mouvements similaires à la fin des années 80 au début des années 90. C'était ce qu'on appelait les années fric qui ont porté Chirac au pouvoir. Et là, pareil, il y avait plein de jeunes qui disaient ras-le-bol de la gauche, on veut affirmer une autre manière de faire. C'était la chute du mur de Berlin et tout. Il y avait une ambiance un peu particulière. Donc tu vois, ça dépend un peu des périodes. Mais je ne sais pas si je pourrais affirmer que... Oui, je suis d'accord avec toi. Il y a très peu de vidéastes, de youtubeurs qui s'affirment de droite et qui vont défendre des idées de droite en faisant des streams, en faisant des vidéos YouTube et tout. Par contre, il y a plein de gens qui ne font pas de politique sur Internet mais qui sont de droite à titre personnel. Alors que la gauche va avoir un truc beaucoup plus affirmatif. Mais ça, c'est aussi lié à ce qu'on appelle le populisme de gauche qui est... Ça fait une dizaine d'années maintenant que ça monte un peu partout en Europe. c'est incarné par Jean-Luc Mélenchon et une des dimensions de cette stratégie et de cette tactique c'est d'affirmer une identité de gauche très marquée. C'est vrai. Donc ça participe de ça. C'est un mouvement particulier le populisme de gauche qui... Voilà. Notamment, c'est des jeunes qui vont revendiquer toute la journée qu'ils sont bien de gauche, bien purs et tout, que leurs idées sont parfaites et tout. On verra combien de temps ça durera mais ouais, la vague va pouvoir passer un jour peut-être. Je ne sais pas. Mais après, c'est surtout le côté aussi diabolisation qui est ultra présente sur les réseaux surtout de gauche ou de droite où j'ai l'impression après, c'est de mon point de vue et tout, où tout le monde est diabolisé de partout. Avant, c'était vraiment l'extrême droite qui est diabolisée et maintenant, tu as l'extrême gauche qui est diabolisée, tu as même Macron qui est diabolisé. Enfin, tout le monde essaie de diaboliser et on est beaucoup sur le superficiel et sur le... Enfin... Je suis d'accord avec toi. C'est des postures morales. C'est des postures morales où l'adversaire devient inacceptable. Il y en a qui appellent ça la cancel culture, c'est un peu particulier mais effectivement, c'est rendre inacceptable les positions défendues par la personne en face. C'est un truc que tu retrouves beaucoup aux Etats-Unis et qui est de plus en plus présent en Europe aussi, je suis d'accord avec toi, où tu en as qui vont être traités effectivement de fachos assez rapidement parce que proche de l'extrême droite et des thèses racistes et à gauche, islamo-gauchistes, poutinolâtres, etc. Effectivement, tu essayes de faire sortir l'adversaire du camp de l'acceptable. On peut appeler le camp républicain si tu veux ou le camp de la démocratie et donc, je suis assez d'accord avec toi, ça rend absolument impossible toute forme de dialogue. Après, le dialogue n'est pas toujours souhaitable, ça dépend, mais je suis d'accord avec toi. Et ça, c'est pas compliqué du coup de faire parce que toi, tu fais pas mal d'émissions de débat où tu décryptes, etc. Et du coup, ça rend pas compliqué quand, surtout sur Twitch où t'as une libre parole dans le chat, bon, même si il y a de la modération, et est-ce que tu t'es déjà censuré un peu sur des sujets où tu t'es dit j'ai envie de parler de ça mais c'est pas le moment où ça, ça a mal passé ou ça... Non, non, parce que moi, j'ai une manière d'aborder les choses extrêmement calme et didactique et d'explication et donc justement, en fait, je démine beaucoup le côté passion dans la politique parce que la politique, c'est très passionné, c'est des clivages passionnés et moi, je suis le mec très très calme qui va faire une analyse détendue pour expliquer pourquoi est-ce que telle politique a dit ça plutôt que de réagir au quart de tour et je vois bien qu'il y a des gens dans le chat qui sont très énervés et je le sais très bien et plus les gens sont énervés dans mon chat, plus moi, je vais être calme, détendu pour expliquer d'où ça vient, c'est pas neutre, c'est pas nouveau, voilà pourquoi ils disent ça, etc. Donc, c'est pas si difficile que ça une fois que tu prends la posture justement du mec détaché avec une distance critique, ça veut pas dire que je suis neutre ou objectif, mais c'est plutôt une distance critique. Après, être neutre et objectif, c'est un leurre, évidemment, personne ne peut l'être absolument, moi, j'ai toujours dit que je défendais plutôt la démocratie, après, ça veut tout dire et rien dire, je comprends, on peut en discuter, mais ouais, je suis contre le racisme, contre l'homophobie, contre l'antisémitisme, contre la misogynie, parce que c'est les règles d'ailleurs de la plateforme Twitch, c'est pas quelque chose de nouveau, mais bon, une fois que j'ai dit ça, en fait, on peut discuter de plein de choses, on peut avoir un recul critique sur beaucoup de camps politiques, c'est pas impossible, loin de là. Ok, et dernière question avant de parler des élections, du coup, c'était ce week-end dernier, c'est en deux semaines ? C'est dimanche prochain. Non, c'est dimanche prochain. c'est pas deux semaines ? C'était pour la présidentielle ? c'est pour la présidentielle. Ok, assez direct. Du coup, je n'ai pas fait de procuration. C'est un peu tard. La prise permet de juger à côté de toi. Ouais, une dernière question, c'est une question de mon frère, etc., parce qu'il est pilote de ligne à Air France, et du coup, est-ce que tu es plutôt Airbus ou Boeing ? Parce que tu joues beaucoup à des jeux de simulation d'avion. Faites Simulator et moi, je suis Team Airbus. Ok. Ça fait beaucoup de débats dans la communauté, mais moi, je suis Team Airbus, ouais. Il est sur quoi ton frère ? Il est sur quel appareil ? Il est sur, bonne question, il est sur Courcourier, il est à Transalvia, il n'est pas sur Boeing ? Il est sur Boeing, oui. Aïe, 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 aïe. Je le salue quand même. C'était la question piège, on va devoir te laisser là-dessus. Et du coup, donc là, on va parler un peu des élections. Là, il y a eu les élections la semaine, enfin, le week-end dernier, il y a trois jours, du coup, maintenant. C'est quoi un peu ton regard sur ces élections ? C'est vrai que c'est le plus bas taux de participation ? Ouais, si je dis pas de bêtises. Ouais, 40% de participation, un peu plus. On est sur des chiffres assez similaires que ce qu'on avait en 2017. C'est les élections législatives, c'est les élections, on élit les députés, et c'est vrai que c'est des élections qui mobilisent beaucoup moins les gens, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a eu la présidentielle il y a à peine quelques mois, que la présidentielle, c'est l'élection majeure en France, et beaucoup de gens ont le sentiment qu'une fois qu'on a élu un président de la République. C'est bon, on a fait le plus gros et la suite est moins intéressante. Ensuite, les élections législatives, c'est 577 élections différentes, et sur ton territoire, il y a des gens que tu connais pas. Alors que les candidats à la présidentielle, on les identifie à peu près, je veux dire, à quelques jours du premier tour, les Français sont capables de donner les noms des principaux candidats. Les législatives, je sais pas si vous connaissez les candidats dans votre circo, mais en fait, c'est des gens, tu découvres leur tronche le jour où t'arrives devant ton bureau de vote, c'est sur les affiches, c'est le seul jour où tu vas comprendre c'est qui le mec pour qui je vais voter. Donc du coup, c'est vrai que ça mobilise pas trop les gens, et en plus, il y a des gens qui peuvent être déçus de l'élection présidentielle et qui vont se démobiliser en se disant ça sert à rien d'aller voter, de toute façon, c'est plié et tout. Donc, c'est vrai que c'est des élections qui passionnent pas trop les gens, et pourtant, c'est des élections super importantes parce que les députés, en fait, c'est eux qui vont donner la couleur politique du gouvernement dans les 5 prochaines années. C'est pas le président de la République, et ça c'est très difficile à comprendre. Quand on a fait du président de la République le mec le plus important de l'État, on a l'impression que c'est lui qui va diriger le pays. En fait, le président, il peut diriger le pays que s'il a une majorité de députés qui sont avec lui. Mais s'il n'y a pas de majorité, en fait, c'est pas lui qui va décider. Et ça, c'est un truc qu'il faut se mettre dans le crâne, même si ça fait plus de 20 ans maintenant qu'on n'a pas eu ce qu'on appelle une cohabitation, ça peut exister quand même, quoi. Et ce que tu penses, parce que c'est vrai que c'est un peu le créneau et c'est que Jean-Luc Mélenchon, qui ne se présente pas là pour les législatives, il n'est pas candidat, qui, bah si ça... C'est NUP, c'est NUP, ouais, NUP. Ouais, NUP. Qui est sous le parti qui regroupe un peu tous les... Ça veut dire une nouvelle... Vas-y, Narkus. C'est vrai, nouvelle... Non, c'est vrai. Nouvelle Union Populaire, écologique et sociale. Et sociale, ouais, j'aurais pu l'avoir. Et du coup, grosso modo, son discours, pour résumer, c'est si mon parti gagne, je serais... Je serais Premier ministre. Est-ce que, un, c'est possible ? Est-ce que c'est un génie en coup de marketing ? Enfin, qu'est-ce que tu en penses de ça, de ce point de vue, quoi ? En fait, Jean-Luc Mélenchon n'a pas complètement tort quand il dit que si son parti gagne, il sera Premier ministre parce que c'est la logique du fait majoritaire sous la Ve République. Le Président de la République nomme un Premier ministre qui doit avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Et c'est même parce qu'il a une majorité à l'Assemblée nationale que le Premier ministre est Premier ministre. Donc, si effectivement, il y a une majorité de députés NUP ou NUPES, s'appelle ça comme tu veux, dimanche prochain, la logique politique fait qu'Emmanuel Macron sera obligé de nommer le chef de cette alliance à Matignon, donc Premier ministre. Et donc, ce sera effectivement Jean-Luc Mélenchon. Et oui, c'est un petit coup de génie marketing qui a fait... C'est d'abord un petit coup de génie politique de réussir à rassembler toute la gauche, enfin, beaucoup de parties de gauche dans une même alliance pour les législatives. D'ailleurs, ça cartonne en termes de nombre de voix, on l'a vu, à plus de 30%, enfin, un peu moins quand même. Et c'est aussi un coup de génie marketing parce que quand Jean-Luc Mélenchon a dit élisez-moi Premier ministre, en fait, ça a parlé à beaucoup de gens de gauche qui étaient prêts à se démobiliser à ne pas aller voter. Et en gros, il leur a dit non mais attendez, il y a encore un espoir, machin. Et du coup, ça a mobilisé plein de gens. Donc, c'était assez bien joué de sa part. Et c'est vrai que Emmanuel Macron, le parti d'Emmanuel Macron est arrivé en tête des législatives mais derrière lui, c'est kiff-kiff entre... Enfin, c'est pas kiff-kiff justement, c'est une inversion par rapport à la présidentielle où Marine Le Pen était arrivée deuxième et Jean-Luc Mélenchon troisième. Et bien là, c'est l'inverse. C'est Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé à grappiller la deuxième place à Marine Le Pen qui se retrouve loin derrière en troisième position. Donc, la NUPES, effectivement, est en forte progression en ce moment. En parlant de ça, il n'y a pas eu un problème un peu, une sorte de tentative de magouille. Enfin, pas magouille, mais... Ouais, je dénonce. Je suis là, je dénonce. Non, mais tu sais, de dire en mode que c'est pas vraiment un parti et du coup, d'essayer de split leur voix dans le déconneur. Oui, c'est le ministère de l'Intérieur dans le nuançage qui a au début refusé de considérer la NUPES comme un groupe unique et qui a commencé à diviser entre les différents parties qui composent la NUPES, ce qui risquait de faire apparaître les scores comme très divisés et donc pas du tout en deuxième position. Mais la NUPES a fait un recours devant le juge et le juge a condamné le ministère de l'Intérieur à reconnaître la NUPES. Oui, c'est une petite manœuvre du gouvernement qui a essayé de faire apparaître les choses, mais en fait, ça ne change rien au vote. Les bulletins auraient été comptabilisés de la même manière, les médias auraient continué à présenter ça comme une victoire du bloc, donc ça ne change pas grand-chose en fait. Ok, parce que moi, j'ai l'impression que la politique depuis un petit moment maintenant, c'est pas full magouille, mais enfin, je pense que dans la vie des jeunes et tout, tu sais, tu as ce côté un peu où ils sont tous pourris, etc., etc., toi qui les côtoie beaucoup plus, voire infiniment plus que nous, c'est quoi un peu ton avis là-dessus ? Est-ce que oui ? Est-ce que non ? Est-ce que c'est plus mesuré que ça ? C'est plus mesuré, mais il y a une côté partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire qu'évidemment qu'on voit des magouilles parce que les journaux en parlent, parce que c'est visible en fait, mais il ne faut pas oublier que les gens qui font de la politique, c'est d'abord des gens qui ont des convictions avec lesquels on est d'accord ou pas d'accord, mais moi, je ne leur retire jamais le fait qu'ils y croient sincèrement, ils pensent à ce qu'ils défendent, aux idées qu'ils ont et pour quelques mecs qui vont magouiller et dont on va entendre parler dans les journaux, tu as une infinie d'élus, de gens qui vont bosser discrètement parce que les journalistes s'en foutent de ce qu'ils font et c'est sûr que le président du conseil régional qui vient de faire un truc plutôt cool, en fait, tu ne vas jamais en entendre parler, ce n'est pas une magouille, ce n'est pas un scandale et l'écrasante majorité des gens, c'est comme ça, tu vois, tu as des députés qui bossent sur des rapports ou sur des projets de loi et qui vont faire des trucs assez intelligents, bien vus, mais tout le monde s'en fout et on va beaucoup plus parler de Manuel Valls qui change de camp et tout, donc il faut faire attention à ça, il ne faut jamais oublier que derrière, c'est un peu comme les dramas, tu vois, c'est un peu, enfin voilà, derrière les dramas, c'est des gens sessaires qui bossent vraiment, ouais, c'est ça, ça fait parler les gens. Ce qui fait parler le plus et qui fait cliquer le plus, donc du coup, les gens y cherchent ça et c'est un... C'est vrai que ça donne une vision déformée de la politique où on y voit beaucoup de magouilles. Après, je ne veux pas nier le fait que ça existe, clairement, il y a aussi de la tactique, ce n'est pas que des gens, ce n'est pas que des pre-chevaliers qui ont des belles idées lumineuses, les politiques, tu as aussi de la tactique, tu as aussi de la stratégie, tu as des coups de pute, ok, ça fait partie du jeu parfois, mais l'écrasante majorité, ça reste des gens assez convaincus, moi je pense. Après, le problème de ça, c'est que j'ai l'impression que pour arriver jusqu'au stade de président ou de très haut, tu es obligé d'avoir fait des coups de pute. De mon point de vue, après peut-être je me trompe, mais par exemple, pour être président d'un parti ou pour être en position d'être élu président, soit tu es un génie et tu as du charisme, etc., mais quand on voit certains présidents ou certaines personnes qui ont... Je ne suis pas sûr que ce soit ça, soit... Tu vois en quoi ? Du léterre, du léterre, il y avait eu un président particulier où ce n'est pas son charisme qui a... Je ne vais pas dire de nom, mais... Mais il s'appelait François, quoi. Mais il s'appelait François. Oui, il s'appelait François. Non, mais ce que je veux dire, tu vois, il y a un côté un peu où je pense qu'on a tous vu House of Cards, etc. Et j'ai l'impression que pour être en position d'être élu, il faut avoir mis des douilles ou faut, tu vois, s'être vendu ou faut, avoir trahi et... Faire des compromis. Ouais, ou cette compromis ou avoir de l'argent pour financer sa campagne et du coup, aller, tu vas voir, oui, oui, je vais faire passer cette voie. Est-ce que c'est une réalité ou c'est totalement une fiction ou c'est comme tout ? Ça en fait partie, mais... En fait, on appelle magouille des choses vues de l'extérieur et souvent des choses faites par des gens qu'on n'aime pas beaucoup qu'eux ne vont pas voir comme des magouilles. Ils peuvent voir ça comme des compromis, comme des alliances, comme des... Tu vois, par exemple, il y a un truc intéressant sur les personnes qui changent de parti politique. Souvent, ils sont vus comme des traîtres par leurs anciens copains. Mais eux, quand tu leur poses la question à eux, ils te disent mais moi, je n'ai rien trahi du tout. Je suis resté fidèle à mes idées. Je n'ai pas bougé. C'est mon ancien parti qui s'est décalé et moi, je ne me reconnais plus alors que j'ai été dans ce parti. Moi, je ne me reconnais plus. Tu vois, c'est intéressant. C'est une question de point de vue. La traîtrise, elle est vue d'une manière différente et ça peut être pareil pour les tactiques, les stratégies. Quand tu n'aimes pas un politique, tu vas y voir de la magouille, de la stratégie, des trucs un peu naze. Mais quand tu es de leur côté, tu te dis non mais je comprends pourquoi ils le font. Ça a du sens. Il a besoin de consolider. C'est ça, c'est un génie. Tactiquement, il a raison. Ce n'est pas débile et tout. Donc, c'est une question de point de vue. Là aussi, je pense qu'il faut faire attention. On a toujours tendance à postuler la mauvaise foi des gens qu'on n'aime pas et la bonne foi des gens qu'on aime bien. Surtout en politique. Surtout en politique, oui. Je pense qu'il faut mettre un peu de complexité. Tout à l'heure, il n'y avait que 40% de gens qui vont voter. Ça joue normalement un peu là-dessus. Côté confiance, tous les présidents qui sortent quatre ans plus tard, ils vont en prison, ils ont des problèmes. Les ministres sont toujours des blessures. Mais bien sûr, il y a clairement une crise de la démocratie. Il y a une grosse crise de la démocratie depuis plusieurs années, maintenant, voire plusieurs décennies, qui se retrouve dans le taux d'abstention, mais pas que dans le taux d'abstention. Dans les enquêtes d'opinion qui sont faites au long cours par des universitaires, on se rend compte que l'opinion publique juge très négativement les politiques. Les partis politiques font partie des choses qui ont la plus basse code de confiance du pays. Les partis politiques, les Français n'aiment pas ça. Les politiques, d'une manière générale, le personnel politique est jugé très négativement. Et ça se retrouve dans le taux d'abstention, dans la défiance, dans le refus de participer aux élections. Et donc, ce n'est pas étonnant. Au demeurant, il faut faire gaffe à ça parce qu'on n'est pas le seul pays au monde à avoir une crise de la démocratie. Dans tous les pays développés, en gros, il y a une crise de la démocratie. On l'a vu aux États-Unis, ça peut prendre des formes très particulières avec Trump. On le voit en France avec les gilets jaunes, avec les antivax. On le voit en Allemagne, on le voit en Europe de l'Est avec la montée de l'extrême droite. Donc, voilà, les crises de la démocratie, elles sont un peu partout et elles peuvent s'expliquer par plein de facteurs. Mais ouais, clairement, le taux d'abstention s'explique en grande partie par ça, clairement. Ce que tu penses, ça peut jouer aussi avec... Moi, je n'ai pas trop souvenir au niveau éducation, d'avoir à l'école, d'avoir des trucs vraiment très poussés pour apprendre. Sachant que j'ai 35 ans, tout a changé depuis, enfin, t'es les partis, etc., et je ne me suis jamais trop penché dessus. Je suis toujours allé voter pour les présidentielles, etc., quand même pour essayer de faire bouger les choses. Mais au final, avance, avance pas, chacun ses avis. Et surtout le côté, en mode, t'es perdu tous les ans, enfin, tous les ans, tous les 4 ans, 5 ans, t'as des partis qui changent, etc., tu ne sais plus trop voter. Et chacun a un peu sa vie aussi à côté. Maintenant, on est beaucoup sur Twitch, etc. T'es très influencé aussi très rapidement par Twitter. Moi, j'ai vraiment un filtre en mode, tu ne regardes pas vraiment le truc, tu vois, mais... Je te comprends, je te comprends. Tu rencontres les gens qui peuvent se faire... Encore, je parle de Twitter, mais on va très vite parler de Facebook, justement, on en parlait souvent dans d'autres termes, en tout guillemets, en dehors même de la politique où très souvent, tu vas... Classique, tu vas suivre une vidéo d'un chat, tu vas voir que des chats toute la journée, tu vas suivre la Terre est plate. Toute la journée, tu vas voir des vidéos sur la Terre est plate et oui, oui, vous avez raison, venez, venez à la Terre est plate. C'est un Flutter, toi. Mais ça, c'est un truc... Tu vois, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de diaboliser l'adversaire et tout, ce qu'on appelle les bulles de filtre sur Internet. C'est extrêmement puissant. Je suis impressionné par... À partir du moment où tu vas liker quelques comptes sur Facebook ou sur Twitter d'un certain bord politique, 100% de ce qui va être proposé ne vient que de ce bord-là. Et en fait, ça va te fabriquer une bulle où tu es convaincu que le monde entier pense de la même manière que toi parce que tu ne vas voir que ça. Et c'est très, très impressionnant. Ça a été démontré par plusieurs chercheurs sur les radicalisations sur Internet, les jeunes djihadistes qui sont partis en Syrie. C'était des gamins de 20 ans qui, en fait, ont commencé à suivre quelques pages Facebook et ils n'avaient plus que ça. Des jeunes d'extrême droite, des jeunes d'extrême gauche. C'est extrêmement impressionnant comment ça fonctionne. Et effectivement, vraiment, ça va te donner une vision radicalement différente. Et c'est un truc que tu vois le soir dans les résultats des élections avec parfois des gens qui sont abasourdis par les résultats en se disant mais comment les gens ont pu voter autant ? Tout le monde parlait que de ça. Oui, c'est ça. Alors moi, j'ai l'impression que tout le monde est d'accord avec moi. Ils ont trouvé ce que nous, ces électeurs. Macron ne passera pas le premier tour. Mou pour mou. Oui, c'est ça. Il était convaincu. Moi, je suis quelqu'un d'un arcus. Je ne m'y attendais pas. Et là-dessus, après, je ne sais pas comment ça marche. Comment ça peut être régulé ? Est-ce qu'il y a des choses qui se passent ? Est-ce que c'est aux politiques de chaque État d'agérer ça, de chaque pays ? Ça va arriver au niveau européen. Il y a une régulation européenne qui va arriver qui est en cours de décision. Là, qui s'appelle le DSA, le Digital Service Act, qui va réguler les GAFAM et qui va les obliger à rendre public leurs algorithmes. Alors pas public-public, ça ne va pas devenir open source, mais ça va être rendu public à des experts européens qui vont pouvoir veiller au respect d'un certain nombre de principes qui sont inscrits dans la législation et dans la régulation européenne. Donc, ça va commencer à arriver petit à petit. L'Union européenne va commencer à mettre son nez là-dedans. Il y a déjà en France des lois de lutte contre la radicalisation, enfin, contre la haine en ligne qui ont été votées. Donc, il y a une obligation pour les GAFAM de réagir très vite à des contenus ultra-violents. Donc, ça arrive petit à petit, la régulation. Ça va se mettre en œuvre petit à petit, mais ce n'est pas tout de suite tout de suite non plus. On verra ce que ça donnera. On verra ce que ça donnera. Mais après, tu as raison. Je reviens à ce que tu disais sur l'éducation. L'éducation, c'est très important, mais ce n'est pas que à l'école. Enfin, je veux dire, on le sait très bien, nous tous, les boomers sur Facebook, ils sont beaucoup plus influençables que les jeunes. Tu les vois partager des conneries anti-vax, complotistes et tout. C'est la preuve que ce n'est pas que les jeunes qu'il faut éduquer. C'est un peu tout le monde. Donc, l'esprit critique, l'éducation aux médias, le fait de faire gaffe aux bulles de filtre. En vrai, moi, parfois, je me dis que c'est surtout les vieux qu'il faut éduquer. Je trouve les jeunes beaucoup plus smarts qui se laissent moins avoir par des conneries que les vieux. Après, c'est comment rattraper ces personnes-là aussi. C'est ça la chose. C'est compliqué. Ils ont déjà leur point de vue sur la politique depuis longtemps. Après, c'est con, mais tu as l'égo, tu as tout ça et tout. Après, moi, du coup, j'ai une question parce qu'on a beaucoup parlé des 40 et des 60 %. Donc, moi, étant faisant partie des 60 % de non-votants, moi, la question que j'avais, c'est parce que du coup, 60 % c'est énorme, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans mon cas. En fait, la question, c'est tu commences où, en fait ? Souvent, le problème, c'est d'être... Tu parlais un peu le fait d'être un peu perdu parmi le fait que ce ne soit pas forcément le vote sur lequel on est le plus amené. Ce n'est pas la présidentielle, etc. On n'est pas forcément au fait de qui sont les candidats, etc. Du coup, pour le vote de dimanche, toi, qu'est-ce que tu conseillerais ? On commence. C'est quoi le point de départ ? Le point de départ, c'est les trucs qui te touchent personnellement, en fait. En vrai, il ne faut pas aller chercher des trucs philo ou des trucs... Ça dépend de ce qui te touche. Si tu es blessé et touché par la guerre en Ukraine, tu peux t'intéresser à ça aux prises de position des différents camps politiques. Si tu veux, je te donne un conseil. Laissez tomber les candidats dans votre circonscription. Ce n'est pas très important. Regardez les partis politiques. Regardez les chefs des partis politiques. En gros, Macron, Mélenchon, Marine Le Pen, regardez ce qu'ils disent sur les sujets qui vous touchent. C'est le pouvoir d'achat, parce qu'en ce moment, c'est assez vénère, le prix du carburant, le prix des denrées alimentaires et tout. Si ça vous touche, si vous savez que c'est plus cher, vous pouvez regarder ça, ce qu'ils proposent pour régler le problème. Si c'est la guerre en Ukraine, regardez un peu ce qu'ils disent, parce qu'ils ne disent pas la même chose et pas de la même manière. Ça peut être le climat. Ça peut être ça aussi, un truc que je sais, ça touche beaucoup les jeunes. Ça peut être l'insécurité, ça peut être l'immigration. Regardez les sujets qui vous touchent le plus. Laissez tomber ceux qui vous touchent le moins. Ce n'est pas grave. vous n'êtes pas obligé d'avoir une opinion sur tous les sujets. Vraiment pas. Vous pouvez regarder simplement des trucs qui vous touchent vous. Ça peut être la culture, le jeu vidéo, l'éducation. Et voilà, tendez un peu l'oreille sur ce que disent chacun des candidats, chacun en tout cas de ces trois chefs de partie. Et ensuite, vous pouvez faire votre choix au second tour en fonction de ce qu'il y a dans votre circonscription. Tu conseillerais où d'aller chercher ces informations-là, justement ? Est-ce que c'est dans les journaux ? Sur Internet ? Oui. Tu as tout le monde des journaux qui sont un peu... Tu as des journaux de référence ? Non, non, non. Oui, mais tu as quand même des journaux de référence. La référence qui n'est pas neutre, tu vois ? Il n'y a pas de référence neutre, mais tu as quand même les trois grands quotidiens de ce pays, Le Monde, Libération, Le Figaro. En gardant en tête que Libération est plutôt de gauche et que Le Figaro est plutôt de droite, ça n'empêche pas qu'ils ont des articles de fond avec des analyses pas inintéressantes. Donc, c'est quand même les trois journaux de référence. Après, tu as ma chaîne Twitch, mais tu as aussi des... tu as aussi des... Ouais, la télévision, tu as des émissions politiques assez sérieuses sur France 5, notamment, c'est politique. Après, ça peut être un peu chiant à regarder. Toi, ça serait plus si on peut avoir YouTube, comme ta chaîne... YouTube, tu as Hugo Décrypte, Jean-Masier. Tu as Hugo Décrypte, Ouais, tu as Hugo Décrypte, tu as Gaspard G aussi qui est un autre YouTuber qui fait des vidéos un peu similaires avec des portraits de candidats. Ça fait un peu bizarre ce que je veux dire, mais c'est un peu... Imaginons, nous, on s'est mis à Smash j'ai pas très longtemps, c'est un mode j'ai envie de jouer à Smash, Smash Ultimate, quelle vidéo je vais regarder en premier pour comprendre le jeu et voir ce qui peut être intéressant à faire, quel personnage... C'est une comparaison un peu à l'Ouest, mais tu vois, ça peut parler en mode qu'est-ce qui existe dans le milieu, quelle est le parti qui peut être intéressant, à quoi je pourrais correspondre, qu'est-ce qui pourrait m'intéresser, qu'est-ce que je veux pour mon futur et qui pourrait marcher. Ouais, mais c'est vraiment c'est le bon exemple parce que Smash, moi je vais regarder des vidéos, je vais tomber sur des mecs qui utilisent un langage que je comprends pas, ils vont me parler de méta, ils vont me parler de trucs, moi j'ai toujours pas eu la manette entre les mains, donc en fait je vais être perdu et je vais me dire le jeu il est pas fait pour moi, donc je suis d'accord avec toi, essayer de commencer par des contenus, encore une fois les trucs qui te touchent, ça va être beaucoup plus simple de les aborder et lire quelques articles, aller checker rapidement, parfois des interviews, mais faut pas non plus se mettre une pression démentielle, je sais plus, récemment il y avait quelqu'un sur Twitter qui disait une élection c'est pas un coup de foudre, t'as pas besoin d'être d'accord avec 100% de ce que dit le candidat, une élection c'est un bus, tu prends le bus qui te rapproche le plus en fait de ton point de destination et si c'est bon, ben voilà, tu regardes parmi les candidats et tu dis franchement celui qui est le plus proche, c'est plutôt celui-là, bon ben tu peux voter pour lui sans te dire oh là là mais je suis pas d'accord avec tout, c'est pas grave de pas être d'accord avec tout, tu peux pas être d'accord avec tout, bon ben essaie de te rapprocher au plus près et si vraiment, alors par contre si rien ne te convient, faut pas non plus se forcer à voter, moi je fais partie de ceux qui comprennent les abstentionnistes, en vrai faut pas se forcer à voter si vraiment t'es mécontent, si t'en veux au parti politique, au candidat, ben tu peux voter blanc, tu peux t'abstenir, mais bon c'est quand même bien de s'informer, de débattre, de discuter quoi, pas rester dans son coin à juste s'abstenir, en parler, tu vois ce que vous faites c'est vachement bien, que Solari m'invite et qu'on discute de politique, ben c'est la preuve que par-delà le fait que vous vous abstenez, ben ça vous intéresse quand même, ça vous touche quand même un petit peu, donc ben voilà très bien, il faut continuer à discuter, c'est pas grave, c'est pas sûr que ça touche, c'est d'accord, je suis pas sûr que ça le touche, non c'est juste que c'est intéressant, dans tous les cas c'est toujours intéressant, moi je pense, le truc c'est que ça prendrait du temps de se renseigner etc, et j'ai pas la passion de le faire, j'ai pas l'envie de le faire, mais c'est vrai que oui, c'est intéressant, et pour le coup, comme il l'a dit, si jamais il y a des sujets qui te touchent particulièrement dans l'actualité politique actuelle, ben tu t'enseignes et tu vas aller voter le parti qui te touche le plus, le problème c'est qu'il faut déjà qu'il y ait des choses qui te touchent là-dessus quoi. Après je sais pas, mais quand tu discutes avec à peu près n'importe qui, moi ça devient mon métier de discuter avec des gens qui sont très éloignés de la politique et tout, quand tu discutes 5 minutes, tu te rends compte il y a toujours des sujets qui touchent les gens, personne ne vit en dehors de la société, il y a des gens qui sont touchés par le racisme, la misogynie, le sexisme, il y en a qui sont touchés par le mépris, par exemple en tant que joueur de jeux vidéo, on peut être méprisé parfois par des politiques, par des médias et tout, il y en a que ça touche beaucoup, tu peux être touché par le climat, tu peux être touché par le pouvoir d'achat, parfois par des trucs plus concrets, la bagnole, les pistes cyclables et tout, on est toujours touché par un sujet, il y a toujours un truc qui a un rapport avec nous, bon bah ça peut être un bon point de départ quoi, il faut chercher un tout petit peu mais je suis sûr que vous êtes tous touchés par un sujet, au minimum, au moins un sujet qui vous touche et la culture jeux vidéo ça en fait partie, en vrai c'est un sujet politique, regarde Macron qui reçoit tout le monde à l'Elysée il y a deux semaines, ça dit quelque chose aussi. Ouais c'est vrai, moi j'étais là. Et ça justement, t'en penses quoi ? Enfin je pense que t'as dû en parler sur ta chaîne etc., mais c'est quoi vite fait en deux mots ? Parce qu'il y a eu deux événements marquants un peu avec le président, c'est quand il reçoit à l'Elysée les deux Youtubers MacLeod et Carlito ? Et là sur l'e-sport enfin c'est ce qui a fait le plus parler un peu Twitch, Twitter, Youtube etc. T'en penses quoi de ça ? Est-ce que ça va être de plus en plus récurrent et régulier ? Ouais. Moi j'y étais à l'Elysée et le premier truc, enfin un des trucs qu'a dit le président de la République c'est qu'à partir de maintenant il veut recevoir à l'Elysée les champions e-sport quand ils remportent des grandes compétitions de la même manière que les sportifs. Il reçoit toujours les footballeurs, il reçoit toujours les tennismans et là il a dit moi je trouve ça normal que des e-sportifs français qui remportent des compètes on les reçoive à l'Elysée avec les honneurs, la reconnaissance de la nation etc. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose et c'est bien pour toute la scène e-sport donc on aura Solari à l'Elysée et tout ce sera très cool mais après ça revient à ce que je disais tout à l'heure il y a toujours une part de tactique et toujours une part de conviction donc il faut séparer l'institution du président de la République du personnage politique qui est Emmanuel Macron donc quand tu as le président de la République qui reçoit le monde de l'e-sport à l'Elysée et qui dit la nation est reconnaissante on est un grand pays d'e-sport c'est cool tu dis c'est le président de la République et donc ça dit quelque chose voilà c'est important après il ne faut pas oublier que c'est Emmanuel Macron et qu'on est à 10 jours des élections et qu'évidemment ça le fait de faire un petit selfie et ça fait un petit selfie avec Caméto ça marche toujours tu vois donc évidemment il ne faut pas être dupe tu vois et c'était pareil avec McFay et Carlito c'était une bonne opération de communication mais ce n'était qu'une opération de communication et il faut faire attention il ne faut pas non plus lui accorder plus d'importance que ça n'a regarde les jeunes continuent à s'abstenir tu vois il ne faut pas non plus et en plus les jeunes ils votent plutôt pour Mélenchon que pour Macron tu vois donc il ne faut pas non plus y voir un truc qui a une efficacité incroyable où tous les jeunes seraient devenus pro-Macron parce qu'il a fait trois galipettes sur la pelouse avec McFay et Carlito c'est pas une question de l'impact c'est juste une question de est-ce qu'on va le voir de plus en plus et voire même de plus en plus parce que c'est vrai que maintenant Jean-Luc Mélenchon a une chaîne Twitch où il stream quasiment tous les deux jours à peu près il arrive beaucoup dessus est-ce qu'on va avoir Twitch va devenir une plateforme où il va y avoir de plus en plus de politique ou est-ce que tu penses que là c'est vraiment pendant les élections et ça va se calmer en vrai c'est beau c'est pendant les élections en vrai clairement moi je le vois depuis des années Jean-Luc Mélenchon pour le coup c'est un des seuls à avoir une vraie stratégie numérique avec surtout une chaîne YouTube sa chaîne Twitch c'est plus récent c'était surtout pour la présidentielle depuis la fin de la présidentielle la chaîne de Jean-Luc Mélenchon elle fait rien d'autre que diffuser des meetings donc en fait il a arrêté ses émissions en plateau parce qu'il avait construit un petit plateau qui était plutôt pas mal il faisait vraiment une chaîne Twitch qui avait de la gueule les écolos aussi ils avaient lancé une chaîne Twitch avec leur candidat Yannick Jadot depuis la fin de la présidentielle il n'y a plus rien donc les politiques ils débarquent sur Twitch et sur YouTube à chaque fois que c'est les élections et c'est exactement le truc qu'il ne faut pas faire parce que construire une communauté vous le savez comme moi ça prend des années en fait et Jean-Luc Mélenchon ça fait 5 ans surtout sur Twitch donc les mecs qui débarquent 2 mois avant les élections en disant youpi on est sur Twitch venez les jeunes t'es en mode mais mec c'est trop tard en fait donc moi je leur ai toujours dit construisez ça sur le temps long faites comme Jean-Luc Mélenchon sur YouTube il a réussi à le faire et ça cartonne mais ça prend des années quoi donc est-ce qu'on va en voir de plus en plus souvent ouais je pense je pense qu'on va en voir de plus en plus souvent mais je suis pas sûr que les jeunes ils accrochent pour autant tu vois t'as le même problème de déformation de bulle de filtre en vrai si t'es pas d'accord avec Jean-Luc Mélenchon bah tu vas pas regarder les émissions de Jean-Luc Mélenchon ça fait chier de l'écouter parler pendant 2 heures si vraiment tu l'aimes pas et bah du coup c'est pareil du coup à qui il s'adresse quoi il s'adresse aux gens qui sont déjà d'accord avec lui et comme tous les candidats c'est normal les premiers gens que tu touches c'est les gens qui sont d'accord avec toi bah du coup pour quelle efficacité bah pas des masses quoi après c'est là où tu vois comme tu disais il y a forcément des sujets d'accroche où tu vois par exemple ça va être l'e-sport pour certains peut-être d'autres ça va être le foot d'autres ça va être je sais pas l'immigration ou le racisme ou n'importe quoi où sur un sujet il va réussir à capter un peu l'attention parce qu'il va être bon ou parce qu'il va être présent et du coup ça va se nouveau le derrière et tu vas t'intéresser à ça quoi moi j'ai une dernière question et je l'ai oublié tu l'as pas écrit ? si je l'ai écrit mais là il y en avait une qui me venait de fou est-ce qu'on t'a déjà approché pour des conseils de politique qui viennent pour te dire en mode soit viens dans mon parti ou allez viens soit plutôt en mode est-ce que tu aurais est-ce que tu pourrais nous aider à nous développer sur Twitch ou sur Youtube ou est-ce que c'est un truc qui t'arrivait beaucoup et est-ce que tu peux donner des exemples ou pas ? oui oui il y a des partis politiques ou des personnalités politiques qui m'ont approché comme on dit après c'est jamais méchant ou malveillant c'est toujours une discussion un café une bière viens on discute on papote et en gros je comprends qu'ils veulent tester pour voir s'il y a moyen de me faire rentrer dans un truc proche du parti ou de la campagne et tout donc moi je refuse toujours parce que c'est pas mon rôle après il y en a plein aussi qui me demandent des conseils sur comment il faudrait faire comment tu vois les choses comment tu penses qu'on devrait faire qu'on devrait travailler donc moi je leur donne toujours ouais quelques conseils amicalement en disant bah faites gaffe à ça vous devriez plutôt faire ça vous pouvez tenter ça mais attention ça va être chaud donc ouais je rencontre bah pas plus tard qu'hier j'ai rencontré un conseiller politique d'un responsable politique national qui voulait juste prendre un café avec moi pour papoter discuter de la stratégie de leur parti voir ce que j'en pense ça fait beaucoup partie du boulot des politiques et de leurs conseillers que de rencontrer des gens influents pour leur demander simplement comment tu vois les choses mais ouais ouais non on m'a déjà approché plusieurs fois pour me demander des conseils ça fait partie du truc et du coup ça ça forcément est-ce que ça influence parce que tu disais t'essayes au maximum d'être neutre et je dois parler de ça et c'est le but de normalement tous les entre guillemets journalistes mais quand tu regardes la tête de nos journalistes j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne qui est vraiment indépendant tu vois même sur le service public les... enfin pas indépendant mais neutre ils ont tous un parti tu le sens c'est connu même pour un travail éditorial quand même je sais souvent que oui mais tu vois par exemple autant comme tu le disais tu vois le Figaro c'est à droite quand tu l'achètes tu sais que c'est à droite le monde et la majorité de gens je pense qu'ils l'achètent ça ne savent pas particulièrement que c'est à droite c'est comme si t'achètes l'équipe tu sais qu'il y a du sport c'est à peu près pareil normalement tu vois ah bon ? je ne suis pas sûr que ce soit exactement pareil mais oui ceux qui s'intéressent le savent c'est quand même assez connu etc mais tu vois par exemple sur le service public donc tout ce qui est radio et tout ce qui est France 2 etc normalement tu es censé être pas avoir de parti non et est-ce que tu ne penses pas que 5-6 personnes tu as quand même un travail éditorial et c'est normal ça fait partie du ça fait partie du job des journalistes un journaliste ne peut pas être neutre il a un regard sur l'actualité et son job c'est d'apporter c'est d'apporter aux lecteurs ou aux spectateurs son regard sur l'actualité politique alors parfois c'est plus ou moins assumé c'est ce qu'on appelle les chroniques les chroniqueurs sur la plateau télé sont même là pour donner des opinions alors qu'un journaliste qui va faire un reportage dans le JIT de 20h il va essayer de rendre compte d'une situation particulière sans forcément sans forcément prendre parti ou en essayant de donner ça fait partie du job des journalistes plusieurs sons de cloche mais après la pluralité des médias elle ne doit pas se retrouver dans chacun des articles ou dans chacun des reportages la pluralité le pluralisme se retrouve aussi dans les différentes dans l'offre médiatique t'as le Figaro et Libération t'as pas reproché à Libération d'être trop de gauche ou au Figaro d'être trop de droite tu te dis juste que le fait que les deux existent ça du tout moi c'était plutôt sur la question où toi je pense que t'essayes au maximum d'être neutre et peut-être parce que t'es jeune et voilà c'est bien et c'est ce que devrait pour moi être beaucoup de journalistes surtout sur le service public et j'ai l'impression en ayant regardé beaucoup beaucoup d'émissions pendant les présidentielles où tu sais ils invitaient les mêmes c'était le même format etc où le traînement entre certains candidats n'était pas du tout le même sur les thématiques abordées à la droite à l'extrême droite ils étaient beaucoup moins bienveillants et beaucoup moins gentils que beaucoup de soit petits partis soit ça dépend ça dépend ça dépend des thématiques qui étaient abordées ouais mais on en revient à ce que je te disais tout à l'heure sur le fait que t'as toujours l'impression que les gens dont t'es proche sont moins bien traités que les gens dont t'es éloigné tu vois c'est c'est normal c'est normal ça fait partie du truc d'ailleurs ça peut vous aider à vous positionner politiquement si tu trouves que les journalistes sont trop méchants avec telle politique c'est peut-être que vous êtes proche de ce politique non non c'est pas méchant mais c'est juste un oula t'as été analysé de leur question non non c'est pas méchant c'est surtout le côté où enfin tu vois par exemple Laurent Ruquet qui est sur le service public se dit de gauche et clairement de gauche et quand il reçoit des personnes de gauche enfin moi de mon point de vue après moi je m'en fous un peu de la politique mais c'est son émission je suis d'accord avec toi encore une fois t'as la matinale de France Inter t'as Laurent Ruquet mais t'as aussi CNews t'as aussi TF1 tu vois t'as aussi des médias qui s'assument de droite c'est pas le service public tu vois de mon point de vue tu vois c'est pas pour moi le service public de comment je conçois devrait être neutre que les chaînes privées enfin je sais pas c'est intéressant de toi c'est un positionnement éditorial c'est pas parce que c'est du service public qu'ils ont pas une rédaction indépendante autonome qui peut voir les choses d'une certaine manière tu vois ils ont des missions de service public qu'ils doivent remplir je suis d'accord mais ça implique pas une neutralité qui de façon est de façade donc ok donc par ailleurs ils sont de plus en plus de droite le service public enfin si tu veux qu'on rentre dans le détail t'as quand même de plus en plus de chroniqueurs dans les matinales sur Info sur Infaire sur Culture tu vois sur France Culture t'as des matinaliers qui sont qui sont qui sont identifiés à droite de plus en plus t'as des prises de position de plus en plus dans même sur France Inter il y a Charlene Van Aenacker qui vient de perdre sa chronique enfin tu vois on peut en plus mais tu penses pas justement que ça devrait être plus neutre justement plus en mode ok on donne les informations comme t'avais dit il faut pas que ce soit neutre il faut que ce soit pluraliste il faut que ce soit pluraliste pas neutre moi comment je vois la politique c'est que par exemple on va dire un sujet qui est je sais pas genre l'écologie et bah les trois candidats ou les quatre candidats disent bah moi c'est ça moi c'est ça moi c'est ça moi c'est ça et chacun se fait son idée et pour moi c'est comme ça je devrais voir la politique en mode de manière la plus juste et la mieux bah c'est ce que j'ai fait c'est ce que j'ai fait sur Twitch en l'occurrence quand j'ai fait le débat du siècle avec les candidats moi je pense que c'est surtout mais oui mais c'est pas parfait parce que moi il y a plein de gens qui me reprochent de pas être neutre et je le comprends je le comprends tu vois c'est normal t'as toujours l'impression que une personne peut être plus neutre qu'une autre mais la neutralité c'est une question de point de vue c'est ça le paradoxe d'ailleurs de la neutralité c'est vraiment une question de point de vue et de positionnement donc tu peux pas être neutre absolument je pense qu'il faut chercher l'honnêteté plus que la neutralité la sincérité plus que la neutralité il faut comprendre la démarche bon personne honnête et sincère dans sa démarche bah c'est cool une personne malhonnête là je peux être d'accord avec toi c'est pas cool et du coup toi t'es honnête j'essaye de l'être en tout cas j'essaye de l'être c'est dur d'être ok bah merci non mais c'est vrai que mais en tout cas enfin je sais que t'es beaucoup plus neutre enfin moi de mon point de vue comment je le vois beaucoup plus neutre et beaucoup plus tu vois genre je suis pédagogue je suis pédagogue ouais c'est ça je fais de la vulgarisation je suis là pour expliquer de partie pris tu vois ouais c'est ça non mais je suis d'accord avec toi moi je mets pas mon opinion en avant plus qu'une autre en fait elle est pas très intéressante mon opinion on s'en fout en fait de mon opinion ça m'intéresse plus de faire de l'analyse d'expliquer de décrypter etc plutôt que de donner mon opinion après il y en a qui le font ils ont bien raison de le faire il y a des youtubeurs et tout qui prennent position moi c'est pas trop mon rôle en tout cas c'est pas le rôle que j'ai envie de me donner donc ouais je fais plus de la pédagogie de la vulgarisation ouais du coup ça peut me donner une apparence de neutralité ce que je comprends exactement bon du coup un peu traîné sur ce sujet c'était très intéressant c'est quoi ton actu un peu là que tu vas avoir et que tu vas faire là dans le futur là c'est vacances vacances ah ouais non vacances là j'ai besoin de me reposer parce que putain j'ai pris une année avec la présidentielle qui a été quand même assez violente donc là c'est vacances je vais faire quelques streams tranquilles Flight Simulator tout ça je me réconcilierai avec ton frère tu sais qu'il m'a envoyé un message dimanche attend il m'a envoyé un message parce qu'il faut savoir que mon frère est pas fan de toi mais il te regarde beaucoup il l'a fait euh deux secondes vraie question je vais demander en mode ouais est-ce qu'il y a des thèmes ou des sujets il m'a fait quand est-ce que je l'amène en vol d'ailleurs il faut que je passe au siège d'entraînement tu sais en simulateur où je pourrais l'amener toi et lui est-ce qu'il serait chaud et intéressé no joke je suis méga chaud genre vraiment je suis méga chaud sur les simulateurs d'Air France là je suis méga chaud exactement ouais les simulateurs qui coûtent c'est le truc de merde mais ouais ok bon bah du coup mais du coup pour répondre à ta question dimanche c'est le second tour et donc je suis sur ma chaîne je vais faire un stream depuis mon lieu de vacances pour débriefer le second tour on verra si Jean-Luc Mélenchon est Premier Ministre ou pas il y a peu de chances mais on verra on verra donc voilà ça c'est mon prochain stream c'est dimanche ok très bien et voilà et cet après-midi je suis sur Public Sénat pour parler de jeux vidéo cet après-midi ouais cet après-midi c'est vraiment les opposés tu viens sur Twitch chez Solari qui n'est plus jeux vidéo par les politiques et l'après-midi Public Sénat par les jeux vidéo c'est logique et du coup juste un dernier mot sur comment tu parce que nous je sais que sur Solari je pense que ça représente un peu les gens qui sont sur ce plateau il y a peut-être pas beaucoup de personnes qui vont voter qu'est-ce que tu dirais pour que les gens aillent voter oh je pense qu'il y a beaucoup qui vont voter dans le chat quand même je sais pas je sais pas si tu peux faire un sondage ou même un sondage à main levée etc mais comment tu posterais à main levée dans le chat t'es con ou quoi dans le chat ils disent moi je vais voter pas moi mais ouais qu'est-ce que tu dirais parce que moi je sais que ma femme elle motive tout le monde pour aller voter etc dans son cercle proche mais toi qu'est-ce que tu dirais pour pousser un peu les gens à voter bah en vrai moi c'est pas trop mon rôle d'inciter les gens à aller voter parce que je dis toujours faites ce que vous voulez en vrai faites ce que vous voulez mais voter ça peut vous permettre de regarder un peu différemment la politique pour les 5 prochaines années parce qu'il va se passer plein de trucs dans les chaînes de prochaines années Emmanuel Macron est président de la république il a annoncé qu'il allait prendre des décisions importantes on vit des moments importants et particuliers la guerre en Ukraine l'augmentation des prix le changement climatique et tout participer au vote ça vous permettra de pendant les 5 prochaines années regarder un peu différemment l'actualité prendre parti maintenant ça vous donnera c'est un peu comme quand tu paries en début d'un match de foot tu regardes un peu différemment le match il est plus intense beaucoup plus que si t'avais pas parié bah là c'est un peu pareil je vous invite à aller voter parce que ça peut vous permettre d'être plus impliqué pendant les 5 prochaines années parfois vous pouvez regretter votre vote et c'est pas grave de regretter un vote c'est pas grave de changer d'avis il n'y a aucun problème vous avez le droit de changer d'avis un vote c'est pas l'expression d'une vérité ou d'une connaissance ou d'une raison un vote c'est l'expression d'une volonté à un instant T et la volonté elle peut changer un an plus tard c'est pas grave vous avez absolument le droit de changer d'avis donc vous pouvez voter pour le moins mauvais aujourd'hui et dans 6 mois vous dire putain qu'est-ce qu'il était nul je regrette d'avoir voté pour lui c'est pas grave vous avez le droit de le faire parce qu'au moment où vous avez voté vous avez estimé que c'était lui le moins mauvais bon bah voilà allez-y tranquille allez-y détendre si vous votez c'est pas la fin de votre vie c'est pas une prise de position éternelle et tout tranquille allez-y peinard et bien merci beaucoup en tout cas merci à vous les gars merci pour l'invitation dans le vote on s'est pas fini mais 65% de gens qui vont voter 30% de gens dans le chat et t'as 5% un petit peu plus un petit peu plus que la moyenne nationale ok ok pas mal c'est sur 200 personnes à peu près qui vont voter c'est ça représentatif de la France c'est en train de monter des coups vu qu'on en a parlé c'est ceux qui répondent c'est souvent ceux qui sont concernés par la question ah mais non c'est l'inverse pardon c'est l'inverse 65% de participation c'est énorme ah ok d'accord bon bah cool bah merci beaucoup du coup merci à vous les gars du coup attends juste là cet après-midi tu seras en direct sur la télé sur la chaîne ouais ouais Public Sénat qui est un partenaire qui m'invite régulièrement Public Sénat qui fait une émission qui s'appelle 20 ans en 2022 spécialement sur les jeunes et là ils en font une spéciale jeu vidéo pour parler du gaming pour parler de l'importance culturelle et économique du jeu vidéo et donc je serai en plateau je sais pas à quelle heure c'est diffusé je crois que c'est à partir de 17h ou 18h c'est diffusé aussi sur internet non ? sur Youtube ou autre je crois non ? ouais 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 c'est Public Sénat donc c'est à la télé et ensuite c'est sur leur chaîne Youtube et sur leur site internet c'est pas en direct mais d'ailleurs Public Sénat c'est une chaîne de télévision qui diffuse mes streams qui a diffusé mes streams par le passé j'étais le premier streamer au monde à être diffusé à la télé c'était sur la chaîne de Public Sénat moi je trouve ça trop drôle c'était sur la chaîne de Public Sénat là il y a une question que tout le monde se cause du coup tu as été rémunéré pour ça ? oui j'étais producteur d'une émission qu'on faisait en partenariat avec Public Sénat ouais ouais je faisais des interviews de sénateurs chaque semaine sur Twitch et ensuite c'était rediffusé deux jours plus tard à la télé ça a duré 4 ans bah en tout cas merci beaucoup et puis merci à vous on regardera dimanche ton live pour le débrief et bonne vacance merci les mecs merci beaucoup vas-y ciao merci plus ciao c'était grave intéressant c'était trop bien pour le coup très fort merci pour cette interview c'était vraiment cool j'espère que le chat vous avez kiffé vous aussi c'est vrai que franchement c'était vraiment bien d'avoir ce côté politique on en fait très peu tu sais qui sait bien parler oui bah bien sûr ça c'est le problème c'est que quand tu parlais avec des aboutines et t'es où qui sont non mais qui sont bac plus 10 non mais qui sont bac plus 10 tu sais que moi genre mon cerveau il réfléchit mais ça sort pas tu vois lui tu sens qu'il est calme il réfléchit intelligent il s'est parlé quoi ouais il s'est parlé c'est ça